Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à toutes et à tous pour ce septième épisode de Monster's Expedition Truth Puzzling Exhibition. J'espère que vous allez bien. Notre petit personnage dormait, il était en train de faire une sieste dans l'herbe, comme c'est tranquille. Nous étions donc bloqués ici même, dans cette partie où j'étais en train d'essayer de trouver la solution. C'est ça, parce qu'en gros, il fallait faire pousser, non si c'est ça, voilà, excusez-moi, ça date d'hier l'enregistrement, le mec qui a complètement déjà tout oublié. Il fallait donc que je pousse ce rondin là, et donc je l'ai fait glisser sur le grand. Bon, nous voilà donc, donc là on a deux petits troncs, deux petits troncs et puis il s'en va, je vois bien éventuellement, est-ce qu'on peut le faire passer là ? Sinon, il faudrait faire, bah oui, le problème c'est que ça va faire un bateau en fait, si je le balance juste comme ça. Ce qui n'a aucun intérêt. Ah, attends, je peux me pousser de cette pierre. Donc normalement, je devrais pouvoir me démerder. Alors, attendez. Choubidou bidou wap. Ah non ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. En fait, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux faire de celui-là ? Est-ce que je peux faire ça ? Et le faire rouler ? Ah, donc on peut faire ça aussi avec des petites bûches. J'ai eu un freeze, tout va bien. Granite. La plupart des Angleterriens ne se sont pas vraiment penchés sur le granite, ce qui est bien dommage. En plus d'enregistrer secrètement les données du champ magnétique mondial, il est aussi très savoureux. Les humains ont écrit des comédies musicales sur tant de choses, alors pourquoi pas sur le granite ? The granite T-show. Oh la vache. On va arrêter de raconter des conneries. Bon, on retombe sur cette île. Il y a une grosse pierre, donc il y a moyen de faire une barque. This is the question. Tac. Et maintenant, comment, comment, comment que je fais ça ? Parce que si je fais ça... Oh d'accord, bien joué le jeu, bien joué. Les mécaniques sont de plus en plus subtiles. Hop là ! Allez, on s'envoie en bateau. N'hésitez pas à laisser d'ailleurs un petit commentaire si vous avez envie de me voir continuer cette aventure. Waouh ! Waouh ! Un parc d'attractions ? Non ! Mais ! Mais non ! La la la, je fais un petit tour, c'est trop bien, je fais un petit tour. Hop ! Hop ! Allez ! Du coup, avec toutes les nouvelles mécaniques qu'on a apprises... Et le jeu est vraiment subtil là-dessus. C'est-à-dire qu'il nous laisse la part belle à la découverte, mais en fait, on peut faire... Si on connaît déjà les mécaniques du jeu dès le départ, ça peut se rusher bien. Alors, voyons voir un peu la carte. Ouais, c'est ça. On a exploré... On a exploré pas mal de choses. Hum... Hum... Il y avait aucun moyen par là. Là, il y avait que ça. Putain, ça fait ultra grand quand même. Ultra grand. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer avec des grosses planches ? Ah ! Est-ce que pour arrêter le bateau, il faut forcément... Ouais, non, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a des subtilités que je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il y a des zones qu'on n'a pas explorées, mais qu'on sera peut-être amené à voir un de ces quatre. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, d'accord. Attends. Du coup, je peux le faire rouler ? Ah ! Les barques servent aussi à ça. D'accord. Ah ! Ça veut dire qu'il y a des purées de subtilités de fous ! Là, par exemple, il y a beaucoup de rochers dans l'eau. Est-ce que ça suppose que je peux faire une grosse barque ? Et genre pousser ? Il doit y avoir un truc comme ça. Il doit y avoir un truc comme ça. Ah ! Attendez ! Il ne faut pas mettre la barque ici. Ah, mais du coup, comment tu fais ? Est-ce qu'il faut le faire rouler, mais en même temps... Tu ne peux pas aller super loin non plus. Ah ! Attendez ! Je réfléchis. Je réfléchis très intensément. Parce que là... Je vois à peu près ce que le jeu essaie de nous faire faire. Oh, oui ! Je l'ai ! Oh, purée ! Eh non, mais comme quoi, hein ! On dit, le jeu vidéo, ça ne fait pas assez réfléchir. Oh, quand même si, hein ! Alors, hop ! Hop ! Yes ! Garder bras et jambes à l'intérieur. Les humains recevaient pour instruction de garder leurs membres à l'intérieur de la voiture. Vraisemblablement pour empêcher d'autres humains forains de confondre les montagnes russes avec une créature gigantesque à plusieurs membres. Alors... Radeau ? Petit radeau ? Bon, celui-là, il est... Il est assez simple. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Enfin... Est-ce qu'il faut que je fasse un... Ouais, il faut que je fasse un deuxième radeau. D'accord. Attendez. ok est ce que j'ai bien fait de faire ça oh mais non oh mais non mais non mais non c'était pas ça attendez je me suis complètement gouré sur toute la ligne c'est pas dans ce sens là bien que j'y étais presque alors non non plus alors on va essayer d'agir de manière concrète 1 2 chlouc ensuite tac oh purée c'était pas ce que je voulais faire mais bon voilà on le fait rouler et voilà je croyais que je croyais que c'était que j'allais échouer que j'allais me complètement me gouré ok d'accord donc c'est là où on arrive à ça je ne vous entends pas on disait aux amateurs angleteriens de sensations fortes de crier pour aller plus vite l'organisme grand 8 était peut-être malentendant et avait besoin d'instructions amplifiées pour savoir quand accélérer personne ne monte en dessous de la taille réglementaire la montagne russe refusé de perdre son temps avec des humains trop petits sans doute une histoire de force de masse et d'accélération le poids des plus gros humains l'aidant certainement à prendre un meilleur élan oh la vache ce jeu ce jeu typiquement à la montipiton tellement d'humour alors attendez il faut que j'agisse de manière logique tac tac, tac, tac ensuite, tac tac parce que sinon de toute façon c'est impossible hop traversons traversam euh ouais 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 alors est-ce que du coup le jeu me fait comprendre il va falloir que j'utilise il va falloir que j'utilise le radeau ouais ouais c'est ce que le jeu a bien l'air de me faire comprendre par contre je viens pas de faire une connerie là euh euh ah mais ouais attendez 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 comment que je fais comment que je fais parce que là c'est plus vraiment euh euh alors attendez ouais 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 attendez et mais attend et si le but du jeu c'était bien ça de me faire prendre une barque pour aller ailleurs donc la solution ça serait bien ça mince ouais donc la solution ça serait bien ça et donc oh c'est chelou à moins que ah 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 j'étais en train de me dire mais attend où est-ce qu'ils m'emmènent là parce que je j'étais pas certain de mon coup hein les gens j'étais vraiment pas certain de mon coup bon apparemment de toute façon on a fait toutes les plateformes donc euh ah et puis de l'autre rocher on aurait pas pu ah quoi que je t'ai je t'ai je regarde si on avait on aurait pu descendre est-ce qu'on aurait pu descendre avec avec l'autre ado ouais j'y crois pas j'y crois pas mais pour le coup je sais pas comment j'aurais pu faire finalement ça paraissait impossible bon nuages de compagnie après des années passées à essayer de contrôler la météo les humains sont parvenus à domestiquer les nuages ces animaux dufteux sont toujours là aujourd'hui ils ont besoin d'une armoire humide dans laquelle se nicher de doses de vapeur régulière d'une casserole dans laquelle pleuvoir les cas de verre à arc-en-ciel sont à vérifier annuellement vie 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 pourquoi ça m'a pas l'air aussi simple non c'est simple ok bon alors là il y a un bateau là il y a une autre île et là il y a encore un bateau qu'est-ce que le jeu essaie de me faire comprendre là on va peut-être qu'il essaie de rien me faire comprendre mais attendez c'est plus subtil que ça ouais c'est plus subtil que ça alors attendez non plus ah il doit y avoir un truc il doit y avoir un truc mais je ne l'ai pas pour l'instant ça va peut-être me revenir bon bah écoutez je vais aller vite fait me chercher un petit café et je reviens peut-être que avec un petit peu de distance je vais réussir à trouver la solution recoucou à tous alors c'est bon je crois je pense avoir trouvé la solution j'étais pas loin en fait donc cet arbre là donc il fallait bien le faire tomber dans ce sens là le faire rouler jusque là et faire tomber celui là en fait tout se joue sur l'interconnexion entre les deux troncs c'est à dire ils sont l'un lié à l'autre et en fait vous pouvez pas en mettre un à l'autre tant que l'autre n'est pas en bonne position donc on va remettre celui là ici on va faire glisser celui là et en fait on va le faire glisser une nouvelle fois ce qui fait que non échec hop on va le faire tomber comme ceci on va le faire glisser ici ensuite on va le faire remonter et là tout de suite on va le faire tomber dans ce sens là parce que sinon celui là on aura beau le remettre debout on pourra pas le pousser plus loin hop on le pousse une fois deux fois on peut le mettre à l'eau mais je vais attendre un peu hop ensuite on met celui là et après un tac et tac ok maintenant j'ai deux possibilités je peux soit aller à gauche soit à droite on va aller par là bas écoutez moi je dis il y a que l'exploration qui compte et en plus ça nous fait pas si loin que ça et on va pouvoir avoir un coup d'oeil sur la carte euh ouais ah où est-ce que je suis d'accord ok donc je suis légèrement plus haut il y a un carousel là bas il y a un petit carousel trop marrant alors excusez-moi il y a un de mes chats qui essaie de s'introduire dans un sac bon on va faire comme si on avait rien entendu euh alors ok 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 alors ah c'est chiant ça je suis bloqué hein tac qu'est-ce que comment couis-je qu'entends-je ne serait ce point là ne serait ce point là une énigme tordue et bah pas tant que ça finalement pas tant que ça alors attendez je crois qu'on était dans le bon truc tac celui-là on le laisse comme ça ensuite on le pousse hop ouais le problème il est là en fait le problème il est là je peux pas pousser les pierres ah mais oui oh purée j'étais en train de me dire mais il est chiant en fait le tronc il sert à rien mais si tout a du sens dans ce jeu tout a du sens bol de poisson rouge ces poissons amateurs de potin s'intéressaient beaucoup à l'activité humaine et ne supportaient pas de se sentir exclus les humains devaient donc les stocker dans des contenants complètement transparents pour s'assurer qu'ils étaient toujours aux premières loges de tout drame intéressant c'est pour ça et en fait ils meurent souvent les poissons parce que il y a du drama dans l'air alors est-ce que je peux faire ça ok il y a beaucoup trop d'arbres il y a des arbres vraiment je me pose je me pose la question du coup j'imagine que je dois faire à peu près la même ah ah mais non ah euh well non donc ça ça ne fonctionne pas par contre euh euh attends attends ici le jeu me forcer à croire qu'il y a ça alors qu'en fait on peut faire l'inverse non bah non c'est pas possible c'est pas possible non réfléchissons de manière rationnelle ce qui n'est pas toujours le cas mh hum Euh... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais point trop. Ah, purée ! En plus, ça me saoule parce que je vois bien qu'il y a un truc à faire. Il y a du lien à faire sur l'autre île. Mais comment ? C'est ça la question. Comment on fait ? Hum-hum. 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 Je teste des trucs. De toute façon, on n'a rien de perdu. On n'a rien de perdu. Maintenant, ce n'est pas logique. Ce n'est absolument pas logique. Bon, tant pis. Ça me viendra peut-être. Alors là, j'imagine qu'il y a un truc comme ça à faire. Euh, non. Plus. Nop, tump, nop. Voyons, voyons. Voyage, voyage. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Et si, il n'y avait pas forcément besoin de le mettre à l'eau. Par contre, je peux faire ça. Tac, tac. Attends, du coup, ça ne serait pas un peu la même mécanique, alors ? Rouler des mécaniques. Ici. Si je prends en considération ça. Je fais ça et ça. Je le fais comme ça. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Nope, toujours pas. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. La frustration de fin avec une énigme que je ne comprends pas. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Casu pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. J'espère que je vais trouver la solution parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'accéder à cette île là-bas. Des gros bisous à tous et je vous dis à ciao, bye.